Musique 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 Le Sénégal a fait un tournoi de l'Ordre Le Sénégal a fait un tournoi de l'Ordre Le Sénégal a fait un tournoi de l'Ordre J'ai fait des journalistes citoyens A fait beaucoup de monde d'idol Musique C'est le président de la République Le Sénégal. En plus d'inauguration, le 27 décembre 2021, le projet « Train Express Régional ». « Train Bova » affirme « Mugidao ». Il y a des problèmes qui ont été réunis. Parce que ce n'est que Dakar, le problème de transport. Il y a des problèmes de transport. Il y a des problèmes de transport. « Train Bova » n'exploitent pas normalement le « Pudyar » ni le « Dakar » ni le « Sénégal » de façon générale. Il y a des problèmes de transport. Il y a des problèmes de transport. Nous, nous sommes politiques. Nous sommes politiques. Nous sommes politiques. Nous sommes politiques. la politique pas fairy. Nous nous sommes politiques sans ça. Car, la réalité des femmes abgeleczées contre les autres. Nous y prions les gens du plan autoστé. Et lorsque nous présentons un projet pourρί Почему-Tat fuels de Watakoucept, Para CBS, nous. Nous parons aussi pensées et Et ceux qui ont dit qu'on a un moyen d'administration. Parce que même si le président de la République, le président de la République, nous a dit qu'on a encore dit qu'il soit rencontrant des petites armées. Si parmi nous j'aiотardé, nous sommes touchés de 1000.000 francs. Nous sommes touchés de 10 million et nous sommes 100 million. Donc nous avons dit que le 31 décembre, est-ce que nous avons montré une émission qui désestivez. Maintenant, ce que vous savez, c'est une nouvelle partie. Nous n'avons pas le projet pour 780 milliards pour le Sénégal qui a été matériel. Je vous le dis, le matériel est le nouveau pour TECCO. Le premier jour, 780 milliards. Nous n'avons pas le projet pour que les bénéfices ont été créés pour que les bénéfices soient les lois et les règlements pour que les bénéfices de la société sénégalaise et de la société sénégalaise. Nous n'avons pas le plus de la question. Je vous le dis, c'est le gouvernement qui a été le ministre de l'économie du Bédé. A l'époque, il y a eu des contrats de concession de l'économie. Dès qu'on a eu des contrats de concession du Sénégal du Sénégal, nous avons eu des contrats de concession de prestation de services. Nous sommes sous-traités. Nous sommes tous dans le gouvernement et nous nous demandons tant de questions de l'économie. L'économie, 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 le Sénégal il y a eu des contrats de la société. Le gouvernement permettra d'encu', le gouvernement donc que le gouvernement n'est pas qui ont fait des questions plus importants. Pour les échauffer, tout a vu, sont des messages de la population. Où sont les문ins, ils peuvent se rencontrer le monde. Ils vont se rencontrer des organismes qui sont achetés. Ils peuvent appeler, ils peuvent voir, ils y convent, ils vont arriver à ce moment-là, avec tout le gouvernement-président de l'année. Nous sommes déjà avec les personnes de notre pays. Nous avons appris à cette introduction. Je vous ai dit que vous n'avez pas un mot de question. Je vous ai dit que j'ai dit que l'on appelle la demande du projet de loi. L'économie est un corps, un homme qui s'appelle d'où. de la presse régionale. Je l'ai dit, c'est le montage juridique. Madame, nous avons fait un projet d'air pour vous. C'est ce que nous avons essayé d'avoir un projet d'air pour vous. Nous savons que nous devons faire des choses. Nous avons fait un projet social. Nous avons fait un projet d'unité d'unité sénégalais. Nous avons été établi avec un groupe d'entreprises. Nousоловons surveillons et nous devons faire quoi sommer son intérêt. J'avonsitisme pour vous. Mais il y a eu beaucoup de partages pour donner un impact Je me la voit pour savoir sans cire du gouvernement. Nous avons un point institutionnel. Vous savez, il mérite que le ministère des Transports soit joué, le ministère des Transports soit joué, le ministère des administrations soit joué, FlatÉtienne soit joué, et l'ingénieur. Pour le moment, il y a un côté fiscal, un côté impôt. Il y a un certain nombre de gens qui ont été et qui ont été très fortes. Il y a un certain nombre de gens qui ont été et qui ont été très récemment. Donc ça va être 5 scandales économiques, juridiques, sociaux, institutionnels et fiscales qui ont été en train de se faire. Côté économie, c'est pour que les gens deviennent les enjeux, les enjeux, les enjeux. Parce que les gens qui ont fait un train, un train de refaire, un luxe, un gare du Sénégal, donc il ne faut pas dire que le train est contre le gouvernement Magissal, le gouvernement du Sénégal. Nous avons fait un côté économique qui a un enjeu. Enjeu de l'année, il y a 300 milliards. 300 milliards au Sénégal, il y a un rapport qui a été changé, qui a été géré. 300 milliards, il y a un estimé, il y a un certain nombre de 7 terres, les gens qui ont fait cette époque. Il faut que les gens, chaque année, rien que le billet, il y a un billet, il y a 60 milliards. Puisqu'ils nous ont préparé, les contrats, c'était, pour 10 milliards, les contrats, ils ont fait 60 milliards, 300 milliards, ils ont fait 300 milliards. et il y a un investissement, c'est 780 milliards. Ces investissements, c'est 780 milliards. Donc, c'est ce qui a été enjeu. Ces chiffres, il y a un vrai chiffre, nous avons dit, les scénarios, un scénario tendancier. Ce scénario, c'est qu'on commence, 2019 par exemple, il y a 13 milliards de recettes par année. 13 milliards de recettes par année, 21 millions de passage. C'est ce qui a été commencé, On a commencé en 2019, mais on a commencé en 2022. Si vous commencez en 2022, on a fait un chiffre d'affaires de 23 milliards à 33 milliards. Mais tous les chiffres sont en train de regarder. Parce que la terre ne doit pas avoir un rencable. On sait qu'il y a des variations d'euros. Donc finalement, l'évaluation globale est la centrale. Je pense que c'est toujours le chiffre du gouvernement parce que beaucoup de gens ont une contestation. Donc dans ce chiffre, nous avons prétendu le bien que 60 milliards de recettes de billetteries pendant 5 ans que j'ai un contrat de 300 milliards. Donc si on a 300 milliards d'euros, on a géré les bénéfices et on a fait l'intérêt d'être. Est-ce que le Sénégal a gagné ou est-ce qu'il n'y a rien ? Donc c'est l'enjeu économique, c'est l'enjeu numéro 1. Deuxième enjeu, l'enjeu juridique. Il faut dire que j'en ai mis de mon nom. Et nous l'avons signer. On est le Président de la Parti à l'Ouen. Et nous l'avons signer dans tous les droits et pratiques. Depuis que le rumel est dans tous les droits, voyez-vous dans le Sénégal, on a dit que les gens ont compté un nom de ce亦 et des garde des allergies. Je m'explicerais question pour que je s'en comprend, de l'église et manche sourde. Il y a un petit peu d'hôtel ou d'hôtel ou d'hôtel ou d'hôtel ou d'hôtel. L'hôtel de l'hôtel, c'est le chemin de fer du Sénégal avec train d'express régional. Etat du Sénégal a l'hôtel de l'hôtel, parce qu'il y a un projet qui a été habitué. Etat du Sénégal, qui a été habitué à 780 milliards d'hôtel pour collecter des banques et des partenaires au développement. Donc au Sénégal, j'ai investi l'hôtel. Au Sénégal, j'ai investi l'hôtel et j'ai l'hôtel de l'hôtel. Quand j'ai l'hôtel de l'hôtel, j'ai l'hôtel. Donc au Sénégal, j'ai souffert, 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 j'ai souffert. Quand j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Si j'ai souffert, je suis en train de faire. Le monde qui a été écouté, je suis en train de faire des charges, des investissements. J'ai souffert et des bénéfices. C'est très important. Pour la fin de la fin, il s'agit de tous les risques du Sénégal. Parce que le projet qui s'est rendu compte, il s'est rendu compte pour que le Sénégal a 780 milliards. En ce moment, il y a des catégories de concessions. Les concessions, c'est ce que je disais. C'est ce que j'ai dit que j'ai eu beaucoup d'investissements. Quand j'ai eu un investissement de 780 milliards, j'ai dit que j'ai vu que j'ai eu 200 milliards de dollars pour les concessions. En ce moment, il y a eu 200 francs. Effectivement, il y a eu 200 francs. Il y a eu des contrats de concessions. Quand le ministre de l'Economie numérique a demandé des millions de sénégalais des contrats de concessions, il n'y a pas eu des contrats de concession. Il y a eu des contrats de concession au niveau du Conseil des ministres. Il y a eu des contrats de concession. Il y a eu des contrats d'affermage. Il y a eu des contrats d'affermage. Il y a toujours des contrats d'affermage C'est une valeur de 300 milliards sur 5 ans, une valeur de 60 milliards par année par année. Les contrats d'affermage ont beaucoup de contrats d'affermage, mais ils ne savent pas. Les dirigeants de Chibot comme moi, ont des sous-traitants. J'ai raconté cette histoire très rapidement. Dans le Sénégal, mon monde est là. Dans le Sénégal, j'ai 300 milliards d'euros. J'ai 300 milliards de dollars pour pouvoir gérer. Mais le président de la République, il y a 300 milliards de projets. Normalement, il y a des 10 000 marchés. Il y a des gens à l'arrivée. Il y a des gens qui ont été loués. Il y a des gens qui ont été loués. Il y a des gens qui ont été loués. Mais le président de la République, il y a des gens qui ont été proposés. Il y a des gens qui ont été proposés de la France. Et les Français, je suis SNCF avec la RATB. Il y a des deux sociétés françaises. Ils ont contacté le président de la République. Ils ont été loués. et ont étéำ nécessaires de l'adresse de la République, les 30 octobre 2015, le président de la République. Ici, on a des gens qui ont été ramenés. Ils ont été envoyés avec les Transpress régionales. En tant que Stégaard, les Français, n'ont rien fait働ir vers la France. Nous n'avons pas dit du tout. SNCF avec la RATB, la présidente de la République, le 30 octobre 2015. C'est une Transpress régionalité. Bon, c'est vrai. Nous devons que l'exploitation, 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 nous devons avoir 780 milliards et nous devons investir avant d'exploiter l'exploitation. Donc, si nous avions anticipé et que nous devons avoir l'exploitation, nous devons l'exploitation de la SNCF et de la RATP. Nous devons que l'exploitation nous devons avoir l'exploitation de la SNCF et de la SNCF et de la SNCF et de la SNCF et de la mobilité urbaine Nous devons nous proposer. Le gouvernement du Sénégal n'est pas le cas, mais il n'y a pas d'accord nous devons signer un protocole d'accord au gouvernement du Sénégal à travers le ministre des infrastructures des infrastructures et des transports signer l'avion et le contrat c'est le premier protocole c'est le protocole du 20 décembre 2016 donc le protocole SNCF et la RATP donc ce n'est même pas le gouvernement français l'État du Sénégal représenté par le ministre donc il faut qu'on commence c'est vrai qu'on nous a dit en 2016 20 décembre 2016 qu'on a amené des tabacaux et qu'on a amené 300 milliards il n'y a pas d'accord 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 c'est ce qui est le premier protocole mais nous devons Mick 세veillait les protocoles auxquels nousIF à la France de Sénégal sont les deux joueurs ce n'est pas ce stakes et je pense que nous des propositions pour qu'après nous devons virer de l'année du contrat vous devons créer des droits et des obligations avecarnos il a eu du protocole à 3 septembre 2017 on a fait des affaires avant c'est Nous sommes venus à l'avenir. Nous sommes venus à l'avenir parce que nous sommes en retard. Parce que nous sommes venus à l'avenir de la gestion d'une mauvaise face de pré-exploitation. Nous avons signé le 25 avril 2017. Maintenant, nous avons l'application du réseau. Parce que normalement, nous sommes le ministre des infrastructures et des transports. Nous sommes l'application de maitriste d'ouvrage déléguée pour que nous avons l'application du réseau pour que nous aient bien dit que nous commençons encore. et tous les abonnés. Ils ont tout le temps de parler. Mais tout simplement, SNCF et RATP ont été confirmés encore une fois, ils ont été d'une d'Airaam, tous les amis, mais SNCF est encore une fois ils ont été dégâts. Ils n'ont pas d'exploitation. Ils ont été le fait. Ils ont été le fait pour l'Ontario de Mobilité Europe. Mais puisque SNCF avec RATP, avec les sociétés françaises, ils ont été proposés de créer des sociétés de droits Sénégal. Ils ont été proposés Les sociétés de droits Sénégal ne sont pas des droits Sénégal, mais c'est le genre de filial. Ils ont été d'accord, ils ont été étudiés avec des pourcentages. Donc, les parenthèses, pour suivre cette actualité, il y a des attaques qui viègent les sociétés de droits Sénégalais. Parce que SNCF, c'est un grand pays que nous savons. Nous avons créé des sociétés de droits Sénégalais qui ont été créés et qui ont été créés et qui ont été créés. Ils ont été créés et qui ont été créés pour que la société soit une société sédée. et qui ont été créés et qui ont été créés. Mais les autres, ne sont pas les ignorants. Donc, nous avons été créés au deuxième protocole au 25 avril 2017. Si nous, nous, nous l'avons de parler. Nous sommes françaises. Nous devons créer des sociétés de droits Sénégalais. Les sociétés de droits Sénégalais ont été créés. Dans ce cas, nous avons été créés des sociétés de droits Sénégalais d'accord, mais je l'ai dit parce que le fonds 6 a 34% et c'est ce que je disais maintenant. Mais toujours remarquez-moi de fonds en 2017, c'est ce que je disais, malgré qu'on a dit qu'il n'y a pas de 100$ à 4$, mais qu'il y a un livre du contrat c'est ce que je disais parce que l'Unionnaire, le Sénégalais c'est parce qu'il y a une poulue, mais parce qu'il faut prendre ton compte d'accord c'est ce que je disais, c'est ce que je disais c'est le Président Maké Salle de cette inauguration en janvier 2019, parce que ce protocole nous avons signé, au 31 décembre 2018, ou le 1er janvier 2019 c'est ce qu'on a commencé, puisque dans les années, les années, les années, les années les années, les années, les années, les années, les années, les années c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais c'est ce que je disais prise au pré-exploitation je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas si je vais essayer de faire une phase de pré-exploitation mais encore une fois, j'ai pris un franc c'est ce qui l'écoute du contrat de concession mais si je dis le ministre de l'économie du Sénégal j'aime 17 milliards je sais pas, je sais pas, je sais pas, je vais utiliser ce période parce que même si je vais faire une période pré-exploitation je sais pas, je sais pas, il y a beaucoup deLes années beaucoup, des chiffres d'affaires et voilà, c'est la fin pour les années, j'en ai pas C'est-à-dire qu'il y a une forme de scandale par rapport aux contrats que j'ai amenés à moi. Les deux revenants, c'était important à rappelez-vous. Quand j'ai eu le temps, j'ai dit qu'il y a eu un contrat où j'ai eu. Est-ce que 300 milliards d'euros de gérer pour 5 ans ? J'ai dit qu'il n'y a pas d'appel d'offres internationaux. Est-ce qu'il y a des offres techniques ? Est-ce qu'il y a des offres financières ? Est-ce qu'il y a des offres financières ? Rappelez-vous que c'était le 6 janvier 2021. Il y a 10 jours, le 27 décembre 2021, si le président Makisalo inaugurait tel, il fasse l'exploitation du commencement. Donc on commence avec l'exploit de tel. Alors, quelques jours avant, le 23 décembre, c'est-à-dire 4 jours avant le commencement de tel, dans le DCMP. Le DCMP, c'est l'organisme que vous connaissez. Il y a des marchés sur les marchés. Il y a des marchés sur les marchés sur les marchés. Il y a des contrats de sous-traitance. Le 17 décembre, il y a passé, donc ça fait 3 semaines. Dans le Centre des DCMP, c'est que le centre de l'autorisation d'un centre pour d'un centre, je vais entrer direct devant le centre pour exploiter des terres. Le 17 décembre, le 23 décembre, 4 jours après le 27 décembre, nous commençons l'exploitation commerciale. Cela veut dire que le DG est un peu comme le contrat. Parce qu'il faut autoriser le contrat en tant que direct. Si je n'en ai pas dit, le DG est un peu comme un décembre. Le 23 décembre, il est un peu comme 4 jours avant le 23 décembre. Donc quand on a exploité le 27 décembre, on le sait pas que le contrat est un peu comme ça. Alors, dans le CENTER, dans le CENTER, dans le CENTER, je voudrais me dire en tant que direct. Pourquoi est-ce que je veux dire en tant que direct ? Parce qu'en tant que l'exploitation de la terre, vous n'allez pas en tant que CENTER. Parce qu'en tant que direct, pour vous permettre de vous prouver qu'il y a une concurrence. Donc, vous avez donc un point de vue, j'ai eu le train de venir. Donc, en français, japonais, on a trouvé le train. En allemands, on Hispana. Qui ne m'a quitté le train? Parce qu'en France, Afrique, je l'ai le train. C'est là que la France, dans le CENTER, et en novembre 2016, il faut créer une filiale de CNC, avec la CENTER. Dans le CENTER, la BSNTER, nous avons venu. Nous ne pouvons pas entendre les direct. Il s'est dit dans le bile de la CLIC. On a dit qu'il n'y a pas d'une société française et qu'il n'y a pas d'une société française. Ce n'est pas une erreur. Parce qu'il n'y a pas d'une société française. Cela veut dire que l'idée que la France, la France, n'a pas l'air d'être là depuis le début. On a dit qu'il n'y a pas d'une société française. Le 23 décembre, 4 jours avant l'inauguration, la SMP tourne. On a dit qu'il n'y a pas d'une société française. Parce que ce qu'on a dit, c'est le montage financier. Le Sénégal a 780 milliards. Le Sénégal a fait des investissements. Le Sénégal a fait 17 milliards pour la pré-exportation. Ce sont des gens qui ont fait des contrats à la fermage. Je n'ai pas dit que le 31 décembre passait. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de contrat. Mais ce qu'on a dit, c'est attractif du contrat à la fermage. Il y a une condition pour remplir. Il n'y a pas d'une sous-traitance. Il n'y a pas d'une concession, le ministre doit. Il n'y a pas d'une concession. Il n'y a pas d'une concession. Il n'y a pas d'une concession. Le Sénégal a signé le contrat d'exploitation avec le Sénégal. CETR, dans le cadre de contrats de performance avec SETER. Les visiteurs de l'Etat d'SFP, les arguments ont été mis en train de faire. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Nous avons insisté. Nous avons dit que nous avons un contrat avec SETER. Parce qu'il y a un avenant numéro 1. Nous avons d'accord avec SNCF. Il y a deux contrats. Nous avons un avenant numéro 2. A travers la fixe, nous avons un contrat de pré-exploitation. Je vous rappelle que deux contrats. Même si nous avons un contrat, nous avons respecté toutes les conditions. Nous avons respecté tous les contrats. Nous avons respecté tous les contrats. Par exemple, le centre de mobilité urbaine. Nous avons dit que les contrats. Nous sommes sur la base de ces protocolles. Nous avons eu des contrats contractuels. Nous avons eu des contrats. Puisque ça a été montré pour les pré-exploitation. Pour les contrats. C'est ce que nous avons dit. Ce que j'ai vu ici. Je vais vous présenter. Contrats et partenariats publics privés. Ce que vous voulez me faire. Contrats d'affaires magiques. Mais ce que vous avez dit, c'est un contrat et partenariats publics privés. Il y a deux aspects. Un aspect de notre budget. C'est un cas où j'ai essayé de faire. Si vous avez eu un contrat, c'est d'un contrat. Il y a un contrat. Ce qui n'a pas d'affaires. Il y a des affaires. Mais c'est ce que nous avons dit. Ce scandale. Parce que quand la loi partenariat public-privé, nous voulons faire un contrat de 7h, la loi de mars 2021, il existe. Je ne sais pas. Alors que nous avons dit qu'on a fait le contrat de 7h, en 2016 à 2017. Donc, nous devons faire un montage juridique. Nous n'avons pas de la loi de la baisse, nous n'avons pas profité de la loi de la baisse. Alors que la loi de la baisse de la baisse, nous avons dit que la baisse de la baisse de la baisse. Donc, nous devons faire une loi de mars 2021 pour couvrir un contrat de pré-exploitation qui date du 27 avril 2017. Donc, nous devons faire un contrat de 7h dans le contrat. Nous devons faire un deuxième élément. Nous devons faire une bonne idée. Même si nous devons utiliser un partenariat public-privé pour nous, nous devons faire une loi. En mars 2021, nous avons une loi de mars 2021. Nous devons faire un contrat de 7h, nous avons un avis préalable. Donc, selon moi, nous avons demandé pour faire un contrat de 7h, on est un avis préalable. Donc, pour le matin, si nous avons le contrat de 7h, nous avons un avis préalable. et nous devons donner à un public en se préparant avec nos é água et nous n'avons pas le brasilien. Ça c'est une première faute. Deuxième faute. Nous n'avons pas l'éprendre durant cette structure de laціère à l'IPPP. Avec tant que la personne, elle ne sait s'intéresser au sein de l'indicative. Pour s'occuper, est-ce que vous acceptez ? Les créateurs ne l'inviendront pas à nous. Par contre, nous savons qu'il faut s'entendre. Pour ce qu'on a fait, il faut que l'on soit en train de faire la sécurité. Donc on a fait l'avis préalable au centre, l'avis technique pour le secteur. Ou est-ce que c'est le plus important pour le secteur ? Si on parle, on est au ministère des Finances. On est d'accord. On est au ministère de l'aménagement du territoire. On est d'accord. Le ministère des Finances, est-ce que le contrat a une viabilité économique ? Est-ce que le Sénégal a une viabilité ? Le ministère des Finances et le ministère des Finances. L'aménagement du territoire, c'est qu'il y a tous les tracés. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les travaux et les travaux. Donc, pour ce sujet, il y a un autre sujet. Maintenant, on a dit le 23-200-2022. Ça veut dire qu'à partir du 23 décembre 2021 du mois, La 7 préalable Jong-ye pour cette année. « Voyez que nous devons monter clairement en Orsi. » Tu dis qu'il n'y a pas d'accord avec les 3 pour l' doin. Mais… Il n'y a pas d'accord avec les 4 pour les 6. … Quand on le fait, on a un aspect juridico qui a été dépassé. Ça veut dire qu'il y a des abonnements qui ont été dégâts et qui ont été dégâts. Nous avons des abonnements qui ont été dégâts et qui ont été dégâts et qui ont été dégâts. Il ne faut que les forcés, même des décès de paie, nous devons commencer une procédure qui a été dégâts pour qu'on a été dégâts. Donc le gros scandale qui a été dégâts, on a un marché de 300 milliards de dollars dans le Sénégal. Deuxièmement, nous avons créé la société en 2018, une filiale Amour qui a été dégâts, qui a été dégâts et qui a été dégâts parce qu'ils ont été dégâts et qui ont été dégâts. Donc dès le 6 juin, le contrat Amour a reçu 300 milliards. C'est ce qui a été dégâts, le temps que je suis dégâts. L'aspect social, je vais essayer d'aller vite, moins impacté. Moi, je n'ai pas de porte-parole impacté, mais je n'ai pas vu les Sénégalais. Je n'ai pas vu la pratique. Après, il y a une conclusion. C'est une pratique qui a été dégâts. C'est un échantillon. Si vous avez fait un sondage, un journaliste qui a été dégâts, j'ai été dégâts et interroge 10 personnes pour que vous en avez dit que les Sénégalais, on dit. Parce que l'échantillon, le sondage, il n'y a pas de problème. Je dis que l'échantillon, le sondage, je ne sais pas si je n'ai pas vu le cas. Parce que le Kergog ne me fait pas. Il n'y a pas vu le cas. 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 Il n'y a pas vu le cas depuis plus de 40 ans. Il n'y a pas vu le cas de 300m². Cela staringait aussi, ou il n'y a pas vu le cas depuis le cas depuis les deux. Ce n'est pas si je ne sais pas. Il est dans cinq frères et trois soeurs. Il y a eu cinq ménages. Il est dans un pays. Il n'y a plus de temps qu'il n'y a pas vu, puisqu'il n'y a pas vu le cas du Sénégal. Il n'y a plus de temps. Je ne vous dis pas. Il est dans un pays. Il y a des ménages de cinq personnes. Un ménage de 30 personnes. ils dispositent 300 m² et différents bâtiments. On a fait juste des exemples, parce que le dirigeable est l'exemple On a fait la bataille de se repartir. Alors qu'on a les problèmes de sécurité nousствуons que nous pouvons répondre qu'on puisse le faire. Mais nous allons répondre pour savoir qu'il est devenu quelque chose parce qu'il faut une grande arrogance sur la base de l'arrogance. C'est parce que les lignes de l'arrogance ne peuvent avoir une question de sécurité avec la publicité. Nous avons un exemple, plus. 30 personnes, 6 paires de familles, donc 6 ménages, une maison de 300 mètres carrés. Nous proposons l'aide pour le bâtiment, 38 millions. Pour le bâtiment, pour le foncier, 3 millions. Donc 10 000 francs le mètre carré dans un quartier de rue Fusque-Bohamné, amène quand même stand-in. Nous avons depuis plus de 50 ans parce qu'il n'y a pas du mètre carré dans un quartier de rue Fusque-Bohamné, nous devons indemniser. Sur Dakar Plateau, l'indemnisation est de 600 000 francs le mètre carré. 600 000 francs le mètre carré, 25 kilomètres plus tard, 10 000 francs le mètre carré. Et nous avons étudié que nous avons une corruption scantale, nous n'avons pas d'exprimer, nous sommes chers. Nous avons dit qu'il y a nombre de personnes qui ne bénéficiez pas. Voilà, il y a une surface qui ne bénéficiez pas. Dans ce surface, il y a un nombre de personnes qui ont des bourses et qui ont des bourses qui ont des bourses. Pour les personnes qui ont des bourses, comme les Fusques, comme les Bagnies, comme les Thiabais, comme les Kermasara, les Pérennes, nous avons 10 000 francs le mètre carré. Donc, nous avons étudié 38 millions plus de 3 millions, mais 41 millions pour 5 ménages. Pour que divisez un étudier, les Bagnies, qui ont des bourses, moins de 7 millions. 6 millions et quelques. Donc, il y a des secrets. Vous êtes dans les études, avec les études, les études, les études qui ont des bourses depuis plus de 40 ans, nous avons fait des bourses pour des raisons d'utilité publique, et nous avons fait des 7 millions pour disparaître dans l'entât de l'entât de l'entât. Vous avez fait des terrains, vous avez fait des bourses, vous avez fait des bourses, vous avez fait des bourses. Nous avons fait des bourses et des bourses. vous avez fait des bourses, vous avez fait des bourses. Ce que je vous dis. internationales. Quand on applique les chiffres, il n'y a rien à voir avec Baren. Il n'y a pas de moyens de parler de Baren. Il y a des moyens de parler de Baren et de Baren. Il y a une compagnie entre ce qui nous donne pour Baren et l'économisation de Baren. C'est le standard financier qui est sur la terre par rapport aux impactés, contre non tenu du fait qu'ils sont émulés, et les autres ont été émulés, ils ont été émulés, ils ont été émulés, etc. Mais les familles symbolisent l'économisation de la terre au niveau social, au niveau institutionnel. Il faut que les ouvres de l'économie sont les bourges, les bourges, les décidés, les femmes, les indemnités, les femmes, les différences. C'est ce qu'on a dit. Le Sénégal, il n'y a pas de deux chemins de fête dans le monde. Nous n'avons pas de dire que le Sénégal est venu au Sénégal vers le chemin de fête. Donc, nous n'avons pas de baisser. Mais pour nous dire, avant d'être venu, le TransRail était fiable. Le TransRail, si on a eu entre Sénégal et Mali, ça s'est passé très rapidement, il y a au moins 420 salariés de TransRail. Il y a eu Sénégalais. Il y a eu des vacances c'est une société qui est en liquidation judiciaire que le Sénégal est venu au Sénégal. Il y a eu des vacances. Il y a eu une société nationale qui existe déjà. Il y a eu une liquidation judiciaire. On parle de 6-7 milliards de chiffres. Il y a eu 780 milliards qui t'aiment. Il y a eu tout le chemin de fête. Il y a eu une société nationale des chemins de fête qui est au Sénégal. Et la deuxième année Le DIC mais il y a eu des vacances au Sénégal, mais c'est une expérience, c'est la fois-bas que l'on ne m'aura pas plus de l'çoive sous-trait que l'on ne m'aura pas plus de l'affaire. Il y a eu des vacances. Il y a eu des vacances où l'on n'a pas plus d'eau, Vous avez eu ces vacances sur le Sénégal. Il y a eu des vacances sur le Sénégal. Parce que l'on ne le décrive. Et ce n'est pas une place de l'affaire. avec tous les beaux yeux de l'APIC, pour gérer que l'on ne connaît pas. Parce que l'APIC, c'est une directe présidence de la République. Donc tous ceux qui ont décidé de décider, Montagassé et Matissal sont en train de décider. Le ministre de l'Évoul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision. Donc ils ont une responsabilité. Donc aujourd'hui, en termes d'équité sociale, nous avons des mille employés. Nous avons des mille employés. Nous avons des mille employés. Nous avons des milliers d'étrangers. Nous avons des Sénégalais. Mais les Sénégalais sont des billets secrètes. Je vous félicite. Nous avons des propositions. Nous avons des proposées pour que les Sénégalais continuent d'être liés dans cette zone. Mais est-ce qu'on a un chemin social dans lequel nous sommes dans le travail ? Nous sommes dans l'expérience. Est-ce qu'on a trouvé le chemin qui défend les priorités à l'embauche ? Est-ce qu'on a trouvé ça ? Mais c'est parce qu'on a trouvé ça. Une société de droit sénégalais qui est en train d'écrire et qui est en train d'écrire. Aujourd'hui, il y a une liquidation judiciaire. 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 Mais nous ne sommes pas moins sénégalais que les Sénégalais. les contrats se font très pécheurs. Je ne pense pas selon que les sénégalais sont en train de chanter. parce qu'ils ne doivent pas faire des contrats. Ils font des esprèches ou des caleurs, ils doivent faire des xénèches Ce sont des cheminots. Mais ils ont fait le priorité à l'embauche. Et ce sont les sous-titres. Mais les Dremont-Sénégalais n'ont pas de foule pour dégâcher le contrat. C'est-à-dire que ces contrats se trouvent. Lorsque-vingtons, le problème pour nous agora-fighter est-il le montage institutionnel. Nous amérons d'un dur avec Dernier point, c'est le dernier scandale fiscal. J'ai eu un mois. Nous avons vu que nous avons créé une société. Nous avons créé une société. Lorsque j'y insiste, nous avons tout à l'heure de la capitulée. Le mois de décembre passait, les ministères des étudiants, des infrastructures et des transports, sont les ministères des Finances. Nous avons dit que nous avons créé un marché qui a un bon drap. Donc CETER a moins de 300 milliards. Et puis, nous avons vu que les billes, nous devons faire 4 milliards. Nous avons vu que nous avons parlé de CETER. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu. Parce qu'il n'y a pas de paix d'or. Mais nous avons vu que nous avons vu que nous avons des offres financières. Vous n'avez pas dit que c'est pas les gars. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons des offres financières. Nous avons vu que nous avons vu que le ministre des transports, nous avons vu que le ministre des Finances, nous avons vu que le ministre des Finances, nous avons vu que le contrat signé entre CETER et CETER. Donc le ministre des Finances est le deuxième, c'est que le ministre des Finances, il a vu que nous avons vu que les contrats signés entre CETER et CETER. Cela signifie que nous avons vu que nous ne pouvons pas avoir de solution. Mais le scandale fiscal, nous avons vu que nousons vu qu'on a vu que nous avons vu des retours. Nous avons vu que nous sommes venus en discuter de $HORTAX. Maintenant, nous avons vu que CETER, CETER, etc. Je donne un exemple, supposons qu'il y ait un marché de 300 milliards d'euros. On a 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 6 milliards d'euros d'euros. Si on ne sait pas, on ne sait pas. On a saisi le ministre des finances. Tenez-vous bien. Nous déficitons les 6 milliards d'euros. Et pour le déficit de ces 6 milliards, nous avons laissé notre déficit d'euros. Pour attraper les 6 milliards d'euros, on a une ministre de la finance et leur demande de changer. Ils vont changer notre cote des investissements. Changer notre cote des aunes. Donc pour les beaux yeux de cette aide, les gens changent le code des impôts. On change le code des impôts, on change le code des investissements pour nous couvrir. Donc on a des signes. Dans la précipitation, quelques jours avant le lancement, nous nous demandons que nous changeons les investissements mais en attendant, nous ne pouvons pas faire l'applicable au 1er janvier 2021. En attendant, nous avons fait une loi de finance, nous n'avons pas encore de juridique. Donc nous savons que nous devons faire l'applicable au 1er janvier 2022. Après la loi de finance, nous n'avons pas d'attraper cette 6 milliard. Donc c'est de l'économie, c'est 300 milliards à gérer. Côté juridique, nous avons fait une société qui a donné le contrat de bataille, qui n'a pas été fait pour le bureau sans le contrat. Mais ce qu'on a fait le 23 décembre, il y a deux semaines. C'est-à-dire que nous avons fait une APP. Une APP, c'est un avis consultatif. Nous avons fait un avis préalable. C'était un avis technique. Nous avons fait le ministre des Finances, le ministre des Transports, nous avons fait le ministre de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas demain la veille qu'il n'y a pas. Ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Nous avons fait l'autorisation pour faire le contrat de partenariat publique. Donc aujourd'hui, c'est l'un des plus grands scandales juridiques du Sénégal. Vous avez fait le marché pour toi et nous. Nous avons fait l'un des plus grands projets du Sénégal. Le projet de base n'a pas le contrat. Vous avez fait le contrat. J'espère que vous l'annuler. Demain, tu peux dire. Je ne peux pas 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 dire que le directeur général, le Sénégal de la Sénégal de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Il n'y a pas de mal. Nous devons être là-bas. Nous devons dire que nous devons dire. Il n'y a pas le contrat. Il n'y a pas le contrat. Il faut qu'il n'y a pas le contrat, le guéri. Nous avons toutes les preuves. Les aspects institutionnels, les aspects sociaux. Donc, nous avons fait le scandale sur scanda. Encore une fois, les déballages sont en train de se dérouler, avec des informations, des langues, des langues, et des connaissances. Une transparence. Parce que 300 milliards d'euros. Mais, si on a créé une société sénégalaise, encore une fois, c'était 0 francs. Si on a créé une société, il y a 900 millions de dollars sénégalais qui ont été liées, il n'y a que 16 étranges. 34 % des Sénégalais. Mais pourquoi ne pas créer une société sénégalaise ? Les Sénégalais sont nombreux. Les Sénégalais ont été liés. Les Sénégalais ont été liés. Les bénéfices ont été liés pour rembourser les Sénégalais. Ce n'est pas une proportion. Ce n'est pas une proportion. Parce que le Sénégalais a été créé du SNCF. C'est une société de droits sénégalaise. Nous n'avons rien. Parce que les filiales, ce n'est pas une question juridique. C'est une société de droits sénégalaise. Nous n'avons pas été liés en novembre 2018. Nous n'avons rien. 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 Mais je vous rappelle que les marchés de M1, M2, M6, sont les moins les 180 milliards. Mais si vous avez le temps de vous, vous avez le temps de vous. Nous avons le temps de vous. Nous avons le temps de vous. Et nous avons le contrat d'exploitation. Nous avons le contrat d'investissement. Nous avons le temps de vous. 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 Parce que vous avez le temps de vous. C'est ma proposition. Contralis puisque existable. Nous avons le temps de vous. Mais pour que vous vous en priez. Vous avez un sujet juste pour le Sénégal. Il y a un projet d'exploitation. Parce que cette année il y a un projet d'investissement. Il y a une société pour nous. Encore une fois. Même le 17 milliards qui ont montré pour une préexploitation. C'est le Sénégal qui est mon oldu. Mais tu casses ça ! Tu casses ce qui n'est pas dans ton contrat. Tu mets les choses à l'endroit. Et il y a un projet d'investissement pour une Sénégal. On est un projet d'investissement. Par exemple, si vous avez le plan d'investissement. Par exemple, il y a des sous. Nous n'avons pas d'accord avec nous. Pendant toutes ces années, le directeur général de la Sénégal, comme le directeur général de la Sénégal, vous n'avez pas changé, vous avez dit que les sociétés françaises ne gèrent. Dans la direction de la Sénégal, le directeur général de la Sénégal et le vice-président de la Sénégal, le directeur général de la Sénégal et le directeur général de la Sénégal. Donc nous avons un gouvernement qui est un gouvernement de sous-traitance. Mais sous-traitance, c'est une bonne chose. Parce qu'en matière de patrimoine économique, je le dis souvent, c'est qu'on ne sait même pas, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. mais on ne sait jamais. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Parce que c'est tout le monde. Mais on ne sait jamais. Mais ce système est égal. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je vais terminer. Il faut conclure sur le transfert de technologie. En avant, quand on parle à Apex et Montaga, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Clause de transfert de technologie. Les Chinois apprécient tout le monde. La plupart du temps, les Chinois ne font pas. Ils offrent un contrat de l'hiver de l'hiver de l'hiver. Si on a un train, il y a des des idées pour qu'ils aient un train. Mais donc on a dit qu'il n'y a pas d'un train. on a un jangle dans les trains. Tant que ça nous a montré en 10 ans, on a un train. Il y a un train. Ce sont les Français qui ont accepté les conditions de l'agriculture. Dans ce contrat, il y a une clause de transfert de technologie pour que si une jeune exécutive ingénieure de l'agriculture n'aura pas de l'agriculture de l'agriculture, il n'y a pas d'agriculture de l'agriculture. Il y a des questions qu'on peut poser. Mais dans ce scandale, il y a des transferts de technologie d'assistance technique. Ce sont lesquelles qu'on a de savoir faire. Dans le même contrat, il y a des contrats de 5 ans au Sénégalais. Ils ont dit que nous n'avons pas de l'agriculture. Mais même si nous avons les contrats de l'agriculture, les contrats de l'agriculture, les contrats de l'agriculture, ils ont fait des contrats de l'agriculture. Alors, il y a des conditions pour que les contrats de l'agriculture n'ont pas de l'agriculture. Mais c'est la contrepartie. Je vous passe le contrat ensemble, et bien après il y a un jour donc il n'y a pas d'agriculté, pour que tu sois de l'agriculture et que tu sois de l'agriculture. Mais ça reste la même chose pour qu'on a d'agriculture. Donc, un scandale économique, 300 milliards, un scandale juridique, un scandale social. Les parents, ils ont barré actuellement, ils font des junk d'arabes, la indemnisation, la carrière du mariage, avant que nous ne l'entendions pas, nous ne l'entendions pas. Un scandale institutionnel, parce qu'à ce moment-là, il y a un grand scandale, un grand scandale. Un scandale fiscal, parce qu'on dit tout, on dit tout, on dit tout. Il y a un déficit de 6 milliards, et pour 6 milliards, nous devons changer sur le cote des investissements. Pour 6 milliards, nous devons changer sur le cote des impôts. Alors que le juristique est le premier élève de droit. La loi est juste de portée générale. Elle ne doit pas être de portée personnelle. Mon enchanté, c'est du côté des investissements, parce que pour 6 milliards, nous devons changer sur le cote des impôts. Donc je vais vous donner un grand défi de votre vie. Mais il faut partager ce qu'on dit. Nous devons vous donner un défi de nous pour dire cette réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !